salut les filles donc aujourd'hui une petite vidéo sur en ce qui concerne l'utilisation du gel d'aloe vera que vous retrouvez juste ici donc sachez que donc l'aloe vera et il est conseillé de le conserver au frigo parce qu'il peut moisir donc vraiment conserver le au frais pour le garder le plus longtemps possible parce que bon on le paye donc quand même ce serait bien de conserver le plus longtemps possible donc sachez que vous pouvez l'utiliser pour tout donc il n'y a pas que les cheveux il y a aussi la peau en général ça m'a très bien servi pour des aftes et également des brûlures donc il y a un moment j'ai eu une brûlure au second degré j'ai eu aussi des coups de soleil et ça m'a vraiment soulagé ça m'a fait énormément de bien sachez également que sur des griffes et sur des plaies non ouvertes donc qui ne saignent pas ça soulage également très très bien étant donné que c'est frais et que c'est vite absorbé donc voilà donc sachez qu'il est nutritif hydratant et réparateur donc vous pouvez l'utiliser pur ou mélangé à autre chose dont vous pouvez l'utiliser donc pur sur vos longueurs et pointe mais certains cheveux n'apprécieront pas son effet qui risque de donner un effet un peu cartonné qui ne risque qui risque de ne pas vous plaire donc sachez que il ya des cheveux à qui ça plaît donc utilisé pur d'autres à qui ça ne plaît pas donc ce que je vous conseille c'est de l'utiliser allié à une huile de votre choix donc ici je présente l'huile de brocoli donc qui est très pratique parce qu'en fait on la dose goutte à goutte dans la main donc c'est ça fonctionne comme ceci donc c'est très pratique ou sinon vous pouvez utiliser une bouteille une bouteille d'huile donc vous retournez contre votre main et suite vous retourner pour récupérer un tout petit peu d'huile vous mettez deux trois pressions donc de gel d'aloe vera et vous n'avez plus qu'à appliquer sur vos longueurs et pointes cela vous fait donc un soin nourrissant et hydratant à la fois ce qui est très pratique et non négligeable après vous pouvez vous faire donc un spray donc bon ici je vous présente un spray donc qui vient de chez elf mais qui n'a rien à voir du tout dedans chez mon spray hydratant donc je mets un petit peu d'eau donc c'est très pratique parce que ben il est en format mini donc on peut mettre dans un sac dans une poche c'est très très pratique donc vous pouvez mettre par exemple de l'eau minérale avec quelques pressions donc de gel d'aloe vera pur comme ça ou vous pouvez également ajouter une huile végétale mais faites attention car l'huile et l'eau ne se mélangent pas de base donc il faudra secouer donc votre produit avant de le pchiter sur vos cheveux donc ce que vous ce que je vous conseille quand vous utilisez donc une huile c'est de ne pas pchiter sur vos racines de peur donc les racines ne deviennent plus grasses qu'à l'habitude donc si vous mettez une huile vous privilégiez donc les longueurs si vous faites juste un spray au minéral avec par exemple un peu d'aloe vera un peu de glycérine végétale vous pouvez vous permettre donc de pchiter sur les racines voilà donc c'est très très bien pour les cheveux qui sont secs à très secs pour des cheveux qui ont besoin d'être dédisciplinés donc je pense aux cheveux qui sont bouclés ondulés c'est vraiment très très pratique très très pratique sachant que vous pouvez le transporter avec vous non-stop donc voilà pour ça vous pouvez rajouter donc votre fameux gel d'aloe vera dans votre shampoing donc vous pouvez prendre donc votre dose de shampoing habituel donc dans votre main et rajouter quelques pressions de gel d'aloe vera dans votre dose vous pouvez en mettre également donc dans votre dose d'après shampoing également ensuite dans vos masques donc quand vous faites un masque de lait de coco un masque au yaourt un masque au miel peu importe vraiment dans tout 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 il n'y a pas que pur il est vraiment utilisé pour tout et il est vraiment génial donc vous allez vraiment l'adorer donc moi je l'adore principalement donc dans les sprays hydratants et j'adore l'incorporer donc dans mes soins donc dans mon shikakai dans mon amla etc et j'adore aussi bon ça n'a rien à voir mais en mettre sur mon visage avant ma crème de jour ou de nuit c'est vraiment pas mal du tout donc sachez que l'aloe vera a de multiples fonctions donc n'hésitez pas à lui faire appel parce que c'est vraiment un c'est vraiment un très bon bienfait donc venant de la nature donc vous devriez vraiment profiter en plus de ça le prix n'est pas trop trop cher sachant que vous avez deux formats donc ici vous avez le 100 millilitres et vous avez également donc le format 250 millilitres mais par contre moi j'ai pas acheté le 250 parce que ben comme j'utilise pas énormément ces derniers temps donc je préfère pas qu'ils moisissent donc j'ai préféré penser au petit format et également il est plus facile également à transporter donc dans votre sac donc oubliez pas de conserver au frigo pour le garder un maximum de temps donc voilà pour ceux ci au sujet donc du gel d'aloe vera donc je vous invite à ajouter vos recettes en dessous de cette vidéo ça me plairait vraiment très bien et comment vous l'utilisez au quotidien pourquoi quels sont les effets donc sur vos cheveux à court terme à long terme moi ce que je sais c'est qu'il hydrate vraiment bien que ce soit du court terme moyen à long terme donc vraiment c'est un basique à avoir chez soi il faut vraiment pas cracher dessus donc voilà donc je vous le conseille vivement et puis voilà pour cette vidéo sujet de l'aloe vera salut les filles à très bientôt